hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo face cam c'est un hall je pense que clairement ce mois-ci il y aura plusieurs halls sur l'air il y aura un hall chine parce que j'ai commandé chine parce que clairement quand je commande chez chine c'est clairement que j'ai pas trouvé ailleurs vous verrez ce que j'ai pris mais j'ai pris des trucs a l'air trop canon alors dans ce hall il y aura du chico pour appartir maquillage j'ai été à brandir et clairement j'ai trouvé mon bonheur et j'ai été très raisonnable je me suis stoppé parce que sinon j'allais tout prendre parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses dans mon style que j'ai envie et du coup je me suis dit et du coup évidemment il y a du primark j'ai pas mal craqué mais vous allez voir j'ai pas l'impression d'avoir énormément de choses pour 109 euros je crois donc je sais pas trop j'ai l'impression que ça a un peu augmenté primark ou alors c'est juste que je m'en suis pas rendu compte et il y a beaucoup de choses c'est possible alors du coup j'ai commencé avec plein de biens parce que évidemment puisque j'ai le moins j'ai essayé tout enfin primark j'ai jamais besoin de trop essayer parce que je connais ma taille ou alors je prends plus grand donc j'ai pas trop besoin d'essayer mais je sais que tout ce que j'ai acheté chez plein de biens tout me va donc je suis assez ravie après je peux recevoir que ça puisse pas plaire à tout monde vous allez voir mais j'aime beaucoup alors oui mais j'ai tout attendez donc première chose que j'ai pris d'ailleurs j'aimais beaucoup la couleur donc c'est un body alors il est comme ça il est donné donc je pense que clairement là je peux le remettre encore sans rien mais je pense que je vais mettre une baisse parce que faut savoir que je complexe énormément sur mon dos si vous avez pas vu ma vidéo mes complexe ou quelque chose comme ça pas des choses que je n'aime pas chez moi on ne savait pas mais en fait j'ai une très grosse scoliose avec un creux au côté droit donc du coup j'ai pas du tout le droit le dos droit etc bref et du coup j'hésite j'hésitais parce que je me dis comme moi c'est devenu je vais pas assumer au final j'assume de plus en plus de toute façon j'ai pas le choix mais du coup j'ai beaucoup aimé la couleur c'est un peu une couleur j'ai l'impression que c'est un peu similaire à mon mur mais pas comme ça en fait et ouais j'aimais beaucoup la couleur donc c'est un body malheureusement tout le monde en fait moi ça me dérange pas plus que ça parce que du coup en général quand je mets ce genre de body je mets un truc facile à enlever et genre ça serait tout seul donc j'ai beaucoup aimé j'ai pris ma taille S j'aurais pu le prendre en taille XS mais il n'y avait pas donc j'ai dit bon S ça va aller c'est juste que va falloir que je fasse en sorte que ça ne baille pas mais sinon ça va passer quoi d'abord j'ai essayé donc voilà il m'a coûté 2,39€ voilà donc plein de miens et j'ai le droit déjà de ah mais j'ai un t-shirt je suis idiote mais ouais j'en trouvais ça changer après bon après un autre parce que j'aime beaucoup j'en trouvais ensuite alors ça c'est des styles assez quand même assez enfin c'est assez tout le monde n'a pas aimé si je le disais tout le temps mais en fait c'est un peu comme ça alors par contre celui là je l'ai vraiment pris en XS parce que ça taille quand même grand la peau fait toi aussi c'était grand donc c'est un c'est un t-shirt alors j'en cherchais des t-shirts un peu comme ça un peu un peu comme ça en fait et en fait il y a des épaulettes donc ça fait très ça fait très carrure carré en fait je trouve ça tellement stylé avec un beau jean donc j'aimerais bien me racheter un ou deux de beau jean en fait il est comme ça et par contre ouais j'ai des petits feux de fou mais prenez ouais c'est un t-shirt qui est vraiment très grand donc si vous faites genre si vous prenez l'habitude de prendre pour moi moi j'ai vraiment une taille de taille en moi d'habitude je prends M voire L des fois vous allez voir mais là j'ai vraiment pris ma taille et encore j'ai rajouté une taille de moi mais franchement il est tellement stylé de fou genre ça pépitain j'ai dit mais ça c'est trop beau en fait à la base j'avais pas vu qu'elle j'ai des épaulettes parce que moi c'est pas du tout mon style de base mais j'ai vu le style un peu rot et tout et j'ai dit si je le veux en fait donc franchement il est trop beau et dernière chose toujours dans le même style en fait j'avais cité un Guns and Roses et celui-là le final j'avais déjà un de Guns and Roses et du coup j'ai pris un King Floyd donc il est assez spécial pareil il est assez grand moi j'ai pris S encore moi j'ai pris M parce qu'en fait je crois qu'il est un peu crop et du coup moi j'aime pas les j'aime plus les tops crop top déjà ça me va pas donc j'ai je me suis mis à l'idée que ça m'allait pas donc je lâche la faire et vraiment c'est vraiment un coup de coeur même en crop top je prends beaucoup 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 pour vraiment pour que ça fasse pas crop top ou alors un minimum mais du coup du coup celui-là il paraissait crop top du coup j'ai pris M et au final ça va très bien je l'ai essayé en rentrant et franchement il est vraiment stylé et ouais ce gris un peu un peu noir gris j'aime beaucoup cette couleur et j'ai l'impression que c'est vraiment beaucoup la mode du je sais pas comment ça s'appelle mais du gris un peu noir un peu vieilli genre j'aime trop de fou c'est devenu limite ma couleur préférée non plus voilà mais du coup d'ailleurs on voit avec mon pull là c'est que il est pas noir il est juste gris gris un peu voilà on voit la vraie couleur là mais du coup j'aime trop ce genre de couleur mais euh voilà pour mes coups là j'avoue que j'aurai eu plus de temps euh il y aurait pas eu les masques etc je pense que je me serais attardé sur les jeans parce que les jeans ils ont l'air vraiment canon après je peux pas me j'ai pas envie de recommander parce que je sais pas ma taille chez eux et du coup euh je me dis que tu vois surtout les jeans j'aime j'aime essayer même chez Taliboy j'arrive à les essayer donc pour vous dire mais j'ai vraiment envie de m'attarder sur les jeans parce qu'ils ont l'air hyper canon et hyper stretch en fait moi j'adore les jeans stretch et pas du tout tout dur ou genre on se sent compressé je déteste ça encore plus avec ma carrière etc je déteste être en français dans un jean j'aime être à l'aise donc euh ou alors c'est vrai mais à l'aise donc euh et même au Primark je n'achète plus aucun jean le dernier jean que je me suis acheté bah c'est dans le hall dans le dernier hall je crois euh mais sinon j'achète plus les jeans parce que c'est tellement plus ma tâche euh donc j'ai tellement galéré galéré à trouver des jeans que j'ai abandonné les deux et je vais directement m'acheter du voyage et euh ils sont vraiment bons mais pour l'aise bien les jeans ils ont l'air vraiment pas mal alors Primark euh il y a pas mal de choses mais je sais pas j'ai l'impression d'avoir moins d'habitude pour plus cher je ne sais pas c'est ma première impression que j'ai eu donc euh première chose que je vais m'empresser euh d'utiliser parce que je bois très très peu je ressens pas la soif en fait quoi que aussi depuis euh depuis euh quelques semaines euh avec la chaleur etc je je ressens énormément le bah la soif à fait donc c'est cool mais euh je sais qu'il arrive l'hiver etc l'automne-hiver je vais plus la ressentir et ça me saoule parce que euh c'est quand même important de boire moi je bois très peu ou alors que des cochonneries j'aimerais beaucoup reprendre euh rebord de l'eau parce que rien que pour mon nez et ma peau ça ça peut que me faire du bien donc ça pour ça euh je me suis acheté une grotte parce qu'en fait j'en ai pas ou alors j'en ai mais euh c'est euh faut euh faut euh euh enfin c'est pas du tout le même système et c'est vrai qu'une euh pote à moi euh Léas je sais pas si elle regarde mes vidéos mais Léas tu peux pas faire un petit grâce à toi euh elle avait une grotte bon bah pas du tout le même style pas du tout le même style mais en fait elle avait une grotte euh de ce style là euh en espèce de pie et je me suis dit hmm ça a l'air pas mal du tout et du coup euh surtout qu'en plus ça a l'air vachement bien parce que y'a pas trop de risques que ça coule euh donc euh juste à pousser comme ça moi qui j'ai très peu de force ça me change la vie donc euh ouais comme ça euh je crois qu'elle a coûté 3€ d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai prise parce que elle aurait peut-être coûté un peu plus cher parce que je sais pas si je l'aurais pris mais euh mais du coup elle avait l'air pas mal du tout je sais qu'elle était en en bleu marine et en bleu lune mais j'ai fait rose parce que moi et la fan de rose euh qui est dans moi j'ai plus 3€ pas rose euh ça change donc je vous redirai si euh j'utilise vraiment ou pas mais je pense que oui clairement je il faut que je parle donc euh donc voilà pour ça euh je me suis pris des chaussettes euh je me suis pris des chaussettes parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de chaussettes euh euh licorne euh enfin des trucs un peu pas très en fait euh pas très joli en fait euh euh puisque euh moi en général je j'aime pas qu'on voit mes chaussettes ou alors j'ai joué je veux qu'on voit mes chaussettes mais genre faut que ça soit blanc ou noir du coup je me suis arrêté des chaussettes par contre j'espère qu'elles vont aller euh 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 c'est des sports parce que c'est vrai que euh je sais pas la matière elle me disait de fou elle a grave agréable donc euh j'ai pris euh des noirs et des blanches parce que c'est ce que je mets le plus et euh bah c'est ce qui va avec le tout donc euh voilà quoi donc elles m'ont coûté 3,50€ euh il y a ah il y a 3 paire ? oui il y a 3 paire je sais pas s'il y avait plus mais euh il y a 3 paire donc ça va me suffire mais euh je vous dirai si elles sont bien parce que pareil niveau des chaussettes c'est compliqué c'est je perds beaucoup mes chaussettes euh je voulais euh j'ai beaucoup d'espèces d'invisibles là mais à chaque fois je les perds c'est affreux euh j'arrive jamais à trouver ma taille de chaussettes parfaite c'est infaite donc du coup on verra si elles sont bien ou pas mais je pense parce que j'ai voulu prendre euh plus euh bah taille normale en fait euh au niveau de la coupe on verra bien mais au pire euh j'aurai pas perdu grand chose euh moi je prends la taille en fait ça dépend de la taille ça dépend de la disponibilité aussi mais là c'est 35 euh 35-38 donc on verra bien ça dépend moi aussi mais du coup euh voilà j'ai mis deuxières à vous parler de 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 paire de chaussettes voilà vous me connaissez maintenant euh ensuite bon alors j'ai pris beaucoup de basiques et de choses que je reprends un peu chaque année euh j'ai voulu tester ça euh alors je sais pas si je vais le mettre en en haut pour faire la maison ou en haut euh tout court euh mais c'était dans les pyjamas donc euh pareil j'ai pris M parce que j'aime être à l'aise euh du coup c'est en haut comme ça gris euh comme ça là on voit bien on l'adore avec des manches euh bah euh voilà c'est tout simple mais euh du coup j'ai pris en M du coup j'ai pris en j'ai pris en taille M et j'ai pris euh ça m'a coûté 6 euros donc euh au final si ça passe bah ça ira bien quoi mais euh j'ai très peu de haut euh pour rester à la maison euh je prends souvent des des pulls ou des bah j'ai pas de vêtements pour la maison en fait donc je me suis dit ça mais c'est ainsi que même à j'ai pas de pyjama euh de pareil ça peut ça peut le faire et euh j'aime bien la couleur de vie de toute façon vous allez beaucoup revoir du gris et ça dans dans mes hauts l'hiver je je mets pratiquement que du gris noir ou blanc euh et encore même si vous allez voir j'ai essayé de prendre la couleur mais c'est la couleur un peu soft euh je me suis pris un nouveau pyjama euh parce que je le reprends souvent des pyjama euh alors d'habitude je prends les ensembles tout fait donc tu comptes euh 10-12 euros 14 euros même mais là j'ai pas trouvé franchement j'ai pas du tout trouvé mon bonheur euh du coup je me suis pris un départ j'ai toujours eu une passion pour euh euh c'est une petite état du coup elle était trop beau c'est trop cute y avait la smith de nuit mais je me suis dit bon la smith de nuit c'est bon surtout j'en ai très rarement à part l'été donc euh par contre j'ai pris en M le O parce que quand j'ai vu des je vous ai dit je vais m'être à l'aise surtout en pyjama parce que je me mets pas en pyjama pour attirer comme interdite donc ouais il est trop chou et c'est un peu en brillant pas été moi and my bestie donc moi et mes amis et j'ai bien aimé la couleur ça change parce que c'est vrai que j'ai toujours un peu les mêmes couleurs ça le haut je crois qu'il m'a coûté 8 euros donc ça passe tu vois j'ai pas hésité beaucoup et le bas qui m'a coûté 10 euros donc pour un pyjama 18 euros j'avoue que j'ai vraiment aimé le fait que ce soit tic et tac sinon franchement j'aurais bien aimé trouver le pyjama Mulan il n'y avait pas ou alors j'ai mal vu je sais que j'ai hésité avec un pyjama friend après je me suis dit en plus c'était en noir je me suis dit non avec les poilettes ça va être une horreur donc j'ai laissé tomber je voulais prendre juste le bas après je me suis dit non pour le pyjama je n'ai pas pris du tout donc on verra la prochaine fois mais du coup on verra comme ça avec des petites et tac trop cute j'aime trop donc j'ai hâte de le mettre même si bon en ce moment il fait encore un petit peu chaud même si moi je suis frileuse donc j'ai souvent plus froid que chaud mais franchement très bon pyjama mais j'avoue il n'y avait pas grand chose même au niveau des ensembles et tout franchement c'était pas ouf alors ensuite j'ai pris des pyjamas j'en avais pris un de l'année dernière un ou deux je sais plus et en fait j'en ai pris trois de différentes couleurs c'est des pulls que j'adore et j'ai pris le en fait je me suis dit c'est quoi tu m'as beaucoup moins fait mal donc fais le stock prendre soin de plusieurs couleurs et des couleurs que t'as pas sur tout c'est surtout ça du coup c'est des pulls mais j'adore la matière c'est un truc de ouf donc c'est des pulls franchement plus simple y'a pas mais j'aime trop je sais plus si j'avais pris un crème donc du coup j'ai pris de toute façon c'est le genre de pull que je mets h24 en hiver donc c'est facile à historiser donc franchement c'est tellement confortable et tout doux et tout ce que vous voulez même après le lavage j'anticipe moi j'ai pris S parce que pareil j'aime être confort même si c'est des pulls quand même assez près du corps mais pas trop ils coûtent 8 euros et franchement si vous voulez tester des pulls pour pas cher de bonne qualité de bonne qualité entre guillemets pour qu'il prendra du prémat mais foncez parce que ils sont méga agréables et vous savez que moi euh le critère principal c'est agréable confortable et pas trop cher donc euh donc j'ai pris en blanc crème j'ai pris en alors j'ai cité celui là j'ai dit si je le prends pas donc là je vais le prendre euh parce que je l'ai arrêté je le savais je je me connais je m'autoconnais euh pareil j'ai pris en couleur comme ça et je me vois bien ça avec euh un jean un peu gris ou noir ça peut être pas mal il est beau que je fume en ce moment faut que je m'en retrouve parce que je demande pas qu'elle rende l'âme euh qu'elle rende l'âme que euh du coup euh voilà et cette couleur alors cette couleur c'est le premier vêtement que j'ai de cette couleur là ça fait très euh argile verte mais je sais pas j'ai un coup de coeur sur cette couleur je me suis hum euh franchement cette couleur elle n'était pas la dernière je crois euh du coup je me suis j'ai pas ce genre de couleur j'aime euh les pulls comme ça du coup j'ai pas cette couleur et j'ai hâte et pareil euh ça avec euh un beau jean mes vannes parce que je pareil mes vannes je vais projeter de les mettre parce que je vous avoue que euh on arrive en automne hiver euh ça va être un peu compliqué de les de les mettre alors que je les tif d'amour j'ai fumer mes vannes franchement euh euh mais je vous avoue que j'ai mes air force à main donc du coup ça va totalement aller avec mais euh j'ai envie d'une nouvelle paire de bassettes mais faut que je me t'aime au niveau de bassettes parce que c'est trop mais du coup euh voilà pour cette couleur et je trouve que ça pourrait euh vachement aller bien donc euh j'ai voulu prendre des coulottes j'avais pas euh j'ai changé euh bon je suis dit j'ai vu ce petit chasse ici j'ai couru pour le prendre euh par contre j'ai pris L parce que vous savez mon amour pour le oversize pour le large et euh et c'est ce que je cherche en ce moment en ce moment c'est ce que je cherche en ce moment c'est euh les t-shirts un peu de groupe un peu roche euh et faut que je me suis pris celui-là il est ca-mao il est trabao et du coup j'ai dit je prends M, L et du coup j'ai fait j'ai regardé la différence il y avait pas beaucoup de différence j'ai regardé c'est mon amour et pareil c'est un espèce de noir gris un peu bizarre en fait il a des taches mais c'est fait c'est fait spray donc j'aime encore mieux mais je vous dis c'est un style un peu je sais pas comment ça s'appelle ça m'énerve mais j'aime trop en fait genre ma vie j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop et il m'a coûté 12 euros je m'auto euh ensuite euh alors ça rien à voir mais euh je me suis pris une euh une hausse de couette non n'importe quoi meuf euh fin de ta bouche une hausse de coussin une hausse de couette mais stop une hausse de coussin j'ai trop qui fait la couleur euh en fait de couleur je pense que je vais l'associer dans ma chambre euh ouais je pense que je vais associer ça dans ma chambre j'aimerais bien me trouver une noël housse de couette un peu dans les mêmes tons faut que je cherche parce que j'avoue que quand j'ai une idée en tête je mets 1000 ans à trouver ce que je veux donc euh mais du coup j'aurais peut-être dû en prendre deux ouais je suis un peu débile mais euh mais euh je trouverais bien similaire puis j'aime bien avoir des coups un peu de différentes couleurs et c'est ça et de différents motifs mais oh mais c'est tout doux genre c'est tellement doux genre j'aime trop et ouais la couleur euh je t'ai fait donc euh 3,50€ j'ai pas hésité longtemps parce que au pire voilà mais euh ouais j'ai tout fait de fou j'ai tout fait de fou en fait euh aussi j'ai repris encore des trucs oui alors ça j'avoue j'ai hésité parce que je me suis hum je sais pas si ça va m'aller c'est pas du tout laisser que j'y mette l'habitude mais je dis hum ça avec des boosts un des boots pfff mais moi je sais plus parler des boots euh des boots euh que j'aime d'amour et un pull un peu loose un peu euh tu vois ou même avec une sœur de ramonaise euh je vois trop à lèche donc c'est une espèce de jupe je sais pas comment on appelle ça patineux je sais pas mais en fait c'est c'est une espèce de pull trop stretch euh j'ai pris en taille XS parce que je veux le sortir quand même un peu que ça te reste pas chelou et en plus j'ai essayé par dessus mon jean et ça allait donc donc voilà donc on verra si j'aime ou pas si j'aime pas j'ai dans la madness mais je pense que je vais kiffer euh mais euh il faudra d'essayer de vous faire plus de looks sur insta mais euh j'avoue que euh j'ai du mal j'ai du mal à à surtout en ce moment je m'auto euh je m'auto même pas en fait euh en photo j'ai du mal euh sur mon insta là euh franchement euh je me suis pas du tout maquillée surtout vu l'heure qu'il est j'allais pas juste me matcher pour la vidéo c'est non euh mais du coup on verra bien mais par contre je pense que ça va très vite par une épaule donc ça c'est pas ouf mais euh mais j'aimais beaucoup euh elle m'a coûté 12 euros c'est vraiment parce que je voyais euh je voyais euh dans ma tête ce que j'allais faire sinon euh je sais pas si j'aurais vraiment pris en fait je me lis en suite alors ça euh faut faire j'essaye parce que en fait j'ai hésité par la taille euh mais bon je me souviens débrasser là parce que moi faut savoir que je mets très très peu euh bah je mets pas du tout de soutien mort, rembourré ou ni même euh armature ça me euh non je peux pas en fait et puis même pour ma morphologie etc je m'aime pas et euh j'ai la chance d'avoir une petite poitrine du coup je mets euh très souvent pas du tout de soutien mort ou alors des bracières comme euh comme ce style-là mais pareil j'aime être confortable euh dans euh euh bah dans mes souhaitements clairement et du coup j'aime de moins en moins porter des soutien mort parce que ça me compresse ou alors ça me blesse au niveau de mon dos enfin euh toute une histoire mais du coup celle-là je les ai trouvées euh hyper vrais et j'ai un peu ce même style mais j'avais acheté il y a au moins peut-être pas 10 ans mais presque euh une à Jennifer que j'ai fumé et qui peluche tout tellement euh je les mise, remise et re-remise et du coup je me dis bon alors là c'est rembourré mais je vais les enlever clairement parce que j'aime pas du tout ça euh alors j'ai pris en taille M je pense que ça va le faire euh et du coup y'en a 3 euh pour je sais même si j'allais garder le prix mais euh je ne sais plus je ne sais plus y'a pas le prix on adore mais je pense que c'était 10 euros je pense 10-12 euros pas plus euh mais j'ai vraiment pris pareil j'ai pris noir noir c'est la base et tu euh bah noir ça va avec tout en fait donc euh voilà quoi ensuite ensuite j'ai pris le coton euh même si euh je vous avoue que j'essaie de moins utiliser le coton mais c'est compliqué euh j'ai pris des gros comme ça pour que je me démaquille les yeux et des petits quand que je fais mon toner le matin euh je trouve que niveau rapport qualité frais c'est le meilleur euh euh voilà 2 euros 75 cent il y a rien à dire euh quand je vois le prix des fois des cotons en supermarché euh c'est juste pas possible en fait à quel moment tu vas mettre 3 euros même plus des fois pour des cotons genre non en fait moi euh 2 euros c'est maximum il y en a 100 donc euh non en fait euh je vois pas l'intérêt de mettre 3-4 euros pour des cotons qui vont porter à la poubelle en plus vous vous faites donc euh niveau cosmétique je me suis pris euh des lingettes parce que j'ai plus du coup de lingettes euh alors pareil euh c'est que je prends d'habitude c'est pas Suprima parce que en général quand j'ai besoin de lingettes c'est euh parce que soit il y a des promos soit etc mais là je fais tellement pas les magasins que euh je sais euh je vais les prendre après ça coûtera là donc euh j'ai pris celle là j'ai pris euh celle à l'huile d'argon en général j'utilise des lingettes euh pour enlever ce genre de 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 résidus de maquillage ou quand je fais des vidéos de make-up etc mais quand je fais des swatchs ou quand vraiment quand j'ai besoin j'utilise des lingettes etc ça va me faire une éternité j'en ai deux ça va me faire une éternité je sais pour moi c'était euh pareil il y a pas de prix on l'adore mais je pense que c'était ah bah un euro ça prend donc voilà un euro ça moins les deux baguettes c'est largement suffisant et pareil des fois je vois le prix des lingettes je me dis mais en fait non en fait jamais je mettrai ce prix là dans des lingettes en fait c'est juste le je vais sortir le reste parce que c'est des accessoires donc voilà je me suis pris un pinceau comme ça je vais essayer de vous le sortir même si je le sais ça va être compliqué parce que il y a du scratch toi-même tu sais mais euh je je en fait quand je l'ai vu je me suis dit on dirait qu'il a l'air doux en général moi j'aurais dû regarder les pinceaux fond de teint par contre parce que pour le coup mon pinceau préféré fond de teint c'est un primar et après million et après je me suis tué les doigts j'ai réussi mais franchement le plastique primar c'est un délire franchement putain putain j'allais dire que j'avais réussi mais je vais galérer en fait bon bah c'est ça tu peux pas les voler tu peux pas voler c'est impossible tu peux pas voler les pinceaux chez primar parce que soit tu laisses un doigt soit soit tu laisses tomber avant d'y avoir pensé parce que franchement le c'est moi ah putain c'est bon c'est bon oh il a l'air d'eau il a l'air d'eau oh la vache j'en mets les d'eau il a l'air d'eau de fou du coup c'est le c'est le contour brush comme ça du coup il est il est ah mais je sais pas si je me demande s'il y a plusieurs matières ou pas du tout j'ai l'impression mais il est trop vent en plus il est trop canon il est pareil je vois très bien le pour le blush ou même pour l'estomper parce que bon il a l'air quand même vachement gros mais il est méga doux je sais pas si on va voir quelque chose mais genre c'est trop doux c'est trop doux donc je vous redirai mais je me vois trop l'utilisant pour le bronzer un peu mieux l'utilisant en fait je pense et du coup franchement il fait qualitatif de fou euh je sais pas si il y a un nom enfin c'est un numéro mais c'est juste le contour brush perfect perfect for contouring je veux bien vous je veux bien croire bon pas un contouring hyper marqué parce que on doit faire un truc marqué avec ça mais je vous dis moi enfin parfois je mets le le bronzer comme euh comme euh comme euh comme euh comme euh blush euh bronzer blush et du coup ça fait pas mal du tout genre j'aime trop pis euh ouais j'avoue qu'il est il est quand même beau pour l'objet aussi faut pas se mentir euh faut pas faire style nan 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 c'est voilà ou quoi donc euh je me suis pris un baume à lèvres euh à la vitamine E et au jojoba voilà donc euh j'avoue que ça m'a ça m'a attirée franchement pour 70 centimes euh je me suis pas euh je me suis pas ruinée euh je pense que par contre celui-là je vais le mettre dans mon sac euh je je pense que ça peut être pas mal du tout euh je vais essayer de voir avec le rouge pour voir si c'est sûr quelque chose ou pas mais au pire je m'en fiche c'est vraiment parce que voilà quoi oh 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 il sent trop bon oh malheureusement il sent trop bon il me rappelle le nader mais euh je saurais pas dire quoi mais du coup euh ouais ça ça fera la peur pour mon 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 sac du coup j'ai fini avec les accessoires euh première chose euh je me suis pris plusieurs euh boucles d'oreilles comme ça je vais essayer de les mettre comme il faut puis euh voilà mais euh en fait c'est rare que je prends des loups comme ça parce que en général euh c'est soit il y en a une paire qui me plaît et les autres ne me plaisent pas soit j'aime pas du tout mais euh celle-là j'ai trouvé toute euh toute très jolie et euh même en en tant que deuxième trou je pourrais peut-être essayer de les mettre genre celle-là ou quoi parce qu'en fait j'ai changé mes je sais pas si c'est normal mais en fait j'ai changé mes boucles d'oreilles au troisième trou et je tiff genre les anneaux comme ça c'est trop mon tiff donc pourquoi pas et le franchement 3 euros c'est vraiment pas mal du tout et euh sachez que j'ai jamais 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 eu d'allergie ou ni même mal aux oreilles avec des avec des boucles d'oreilles primarques pas dans mes souvenirs donc c'est pour ça que je continue à en acheter mais j'aime beaucoup et euh franchement ça fait clairement la blague ensuite euh je me suis pris un collier franchement y'a pas plus simple comme euh comme euh comme collier c'est juste euh une espèce de chale bon alors j'avoue que si j'avais pu choisir j'aurais pu prendre en en argenté je sais pas si j'ai une obsession pour en argenté je pense que vous avez vu avec les boucles d'oreilles là vous allez voir les prochaines c'est la même chose mais je me suis dit pour changer ça peut être pas mal donc euh quand j'aurai quand ma phase de argenté sera passée du coup euh enfin je mettrais celui-là mais euh mais vraiment ça m'avait l'air pas mal du tout donc euh par contre faut que je voie comment il se met parce que ça va être marrant encore mais euh ouais il a coûté 3 euros donc ouais c'est pour ça que je me je me fais pas prier non plus pour euh pour les pour les accessoires c'est aussi parce que pour ça que je me fais pas prier non plus pour les accessoires parce que c'est tellement pas cher que euh franchement euh bah je me dis pas non en fait parce que la dernière fois j'ai pas voulu prendre j'ai arrêté et euh après j'ai pas retrouvé donc voilà et pareil toujours dans ma folie des anneaux je me suis pris un lot de 2 3 4 5 5 paires d'anneaux toujours en argenté bon alors les grosses je pense pas que je les mettrais ou alors ça sera probablement euh bien précis mais j'avoue que je me suis hum pourquoi pas c'est 1,50€ encore une fois c'est rien du tout donc j'ai dit pourquoi pas euh voilà why not why not pourquoi not mais du coup ouais voilà pour euh pour euh pour mes ailes c'est tout euh alors euh j'ai été par la tour à la pico dans l'optique de voir s'il y avait pas de nouveautés qui pourrait m'intéresser parce que pareil du niveau du coup j'ai complètement abandonné euh tout ce qui était maquillage euh franchement je sais même plus ce qu'il y avait euh actuel etc donc euh voilà enfin et du coup j'ai dit j'ai vu qu'il refaisait les euh les rouges à lèvres mat d'études de chez du coup et je sais que euh c'est le marron que j'ai met souvent dans mes vidéos dans mes lives vous me demandez souvent d'où il vient bah je viens de chercher quoi mais malheureusement on peut plus le trouver euh c'est d'ailleurs bien dommage parce que bah ils étaient vraiment pas mal du coup euh après si tu manges un peu gras évidemment que c'est un peu ça parait un peu en couille surtout euh le marron euh c'est une couleur foncée quand même tu sais si tu mets beaucoup de foncées au bout d'un moment c'est obligé que ça parait un peu bizarrement mais du coup j'ai dit je sais pas si j'vais en prendre j'étais prête pour en prendre 3 alors j'ai dit Héloïse euh tu te cannes tu n'as-tu une bouche tu m'as-tu très très peu en plus ça pire donc j'en ai pris 2 et j'ai pris euh euh bah j'ai pas de swatch donc j'ai pris euh la teinte 2 alors c'est vraiment des nude euh parce que les couleurs foncées ne me plaisaient pas euh les patagines similaires aux autres en fait donc euh c'est euh c'est euh je sais pas si c'est le même euh non mais c'est la la collection Lust in Almalfi donc euh donc euh et pareil le reste de la collection euh euh est-ce qu'il y a ça là ça reste un de de où j'allais donc euh vous voyez le l'intensité donc ça c'est la teinte numéro 2 euh pareil les embouts du peau j'aime beaucoup beaucoup parce que c'est un petit embout moi il faut savoir que j'ai pas des lèvres super euh bien dessinées je suis obligée de les dessiner à chaque fois euh enfin euh voilà quoi alors pourquoi j'ai fait un un swatch un peu euh voilà donc il est là euh il sèche complètement mat pour le coup c'est vraiment de où j'allais mat et il devrait clairement en faire euh euh en faire une collection permanente parce que c'est vraiment des petits et pour je trouve que je vous dis ça c'est vraiment le cas c'est que c'est vraiment euh de où j'allais euh bah de ce que j'aime ça c'est la collection Dark Treasure euh j'en ai trois et euh à chaque fois je les mets de fou donc euh voilà donc celui-là il est très bon euh j'ai pris la tente 03 aussi euh je crois qu'il coûte euh euh je sais plus combien il coûte mais enfin du coup vous savez que c'est pas du tout euh c'est pas du tout euh cher en fait quoi que euh ça a quand même pas mal augmenté par rapport aux années précédentes mais du coup il est bah il est plus euh il est plus orangé donc du coup c'est aussi pour ça que j'ai mis pour cette euh automne ça peut être vraiment calme c'est que donc c'est tout ce que j'ai acheté euh chez Tico parce que j'avais besoin de rien euh euh j'avais vraiment besoin de rien donc euh je me suis dit meuf euh tu vas pas acheter pour acheter là j'ai vraiment acheté parce que je connais le rouge à lèvres euh maths de chez Tico et que je les adore euh je suis en train de me dire tu auras peut-être plus prendre le 3ème mais euh tant pis euh d'autres c'est déjà très bien euh et au pire euh non j'ai envie de retourner mais non je peux pas aller à Dijon juste pour un rouge à lèvres c'est bon donc euh donc voilà pour euh pour la partie maquillage euh parce que je pense que je vais pas acheter de maquillage euh avant un mois euh voire plus parce que je me souviens vraiment de y'a pas assez longtemps que ça de make up revolution donc euh on va se calmer quoi donc euh donc voilà pour la partie euh maquillage et j'aime trop donc voilà en terme de haul c'est fini euh j'espère que ça vous aura plu je vais pas faire de train train haul puisque euh je prévois euh inchallah comme on dit de euh de faire des looks c'est compliqué en ce moment mais euh je vais faire violence et euh faire plus de looks parce que je poste beaucoup sur instagram mais c'est plus des des bah c'est juste des portraits en fait que je me fais et je montre rarement mes mes looks en fait euh après j'ai du mal à me à me voir en ce moment euh etc donc c'est aussi pour ça que je mets beaucoup de large c'est parce que enfin ça c'est personnel et peut-être que je vous en parlerai en vidéo et encore je pense pas mais euh mais euh c'est en train d'aller mieux même si euh c'est compliqué en ce moment pour moi euh mais pareil je vous ferai euh un vlog euh sur mon état actuel euh mon état d'esprit actuel puisque je vous avais dit que j'ai été motivé en termes de vidéos en termes de vlog mais je me rends compte que j'ai un petit peu parlé dans le vent et que je vous ai un petit peu euh promis la lume alors que euh voilà quoi et ça faut dire de promettre des petites choses que je fais pas parce que euh du coup après ça me met euh ça me met mal en fait donc euh bref passons euh je vous laisse euh j'espère que du coup ce haul vous aura plu euh je sais que du coup on peut pas interagir ça me saoule euh mais c'est pas une option sur Instagram j'espère de vous mettre euh là ou alors en barre d'infos mais j'ai plus de facilité à vous mettre dans euh dans l'écran que euh en barre d'infos mais euh j'avoue je suis content de mes achats euh et du coup voilà vous aurez un haul chez Min c'est sûr je sais pas quand parce que euh je sais pas trop quand combien de temps ça va arriver mais euh c'est sûr que j'ai juste commandé aujourd'hui pour moi euh donc on verra bien mais euh c'est prévu par contre je pense qu'il y aura un il y aura un try and all pour le coup euh donc voilà euh du coup je vous fais des gros bisous prenez soin de vous c'est important parce que je dis jamais assez de prendre soin de soi